Au sud de la réserve, toujours à la recherche des grands enroutons, et c'est la première fois que je tombe sur un nid qui a été fait au sol. Donc c'est extrêmement frais. J'ai envie de me retrouver seul dans la forêt, m'imprégner un petit peu, ça me manque. Parce que quand on est seul, on ressent tout beaucoup plus fort. On se sent plus vulnérable, on fait corps avec la nature, avec la forêt, c'est ce que j'aime. Mais je suis aussi là pour chercher Mister Kota et les autres, pour mieux les comprendre, et toujours adapter la stratégie d'achat de caravettes, d'achat des terrains. Alors je suis rentré en forêt, et on était mardi. Aujourd'hui on est samedi, Antoine est venu me rejoindre hier soir. Et jusqu'à hier soir, j'avais vraiment pas de chance. Aucun signe d'orautan. Et il se trouve que hier soir, une heure après qu'Antoine soit arrivé, il y a un orang-outan qui est venu faire un nid à 30 mètres de l'attente. Donc on l'a laissé faire son nid. Et ce matin, depuis 4h30 ce matin, on le suit. C'est un jeune mâle. Alors, je suis sorti de la forêt hier avec Andrew. Andrew est rentré à la maison parce qu'il a école demain. Ça fait maintenant une semaine que je suis dans la réserve d'Oulan, vous le voyez à ma barbe. Et puis la cicatrice sur le nez aussi. Je me suis fait attaquer par une liane. Et puis une noeuse évidemment. Sinon c'est pas rigolo, du rotin. Donc là, je suis au camp de Karawet dans la réserve d'Oulan. Le deuxième camp, parce qu'on a fait un deuxième camp. Il y a deux chambres. Donc là, moi j'ai installé ma moustiquaire parce que j'aime bien dormir dehors, sur la terrasse. Mais sinon il y a deux chambres. Il y aura quatre lits superposés. Donc un bâtiment pour loger huit gardes. C'est le second bâtiment pour les gars dans la réserve d'Oulan. Donc les choses avancent. Là, il y a deux gardes qui sont en patrouille actuellement. Et pour les prochains jours, puisque pour le moins on n'a rencontré qu'un seul orang-outan, un mâle solitaire. C'est pas toujours évident de les trouver à cette période de l'année. Donc là, en fait, je rentre dans la forêt à partir d'ici. Et je rentre à la nuit pour essayer de les trouver au moment où ils font leur nid. Où ils sont le plus bruyants en fait, parce qu'ils cassent des branches pour faire leur nid. Donc voilà, le nouveau camp dans la réserve de Doulan. Mais je suis de nouveau seul, je pense rester encore une semaine. Sous-titrage ST' 501 Alors je suis au sud de la réserve, toujours à la recherche des grands-outans. Et c'est la première fois que je tombe sur un nid qui a été fait au sol. Donc c'est extrêmement frais. Il se peut que ce soit un nid fait simplement pour une sieste au milieu de la journée. Ou peut-être que c'est le nid de cette nuit. Et il n'y a que les grands mâles avec les disques faciaux. Ils sont tellement imposants. Ils n'ont aucun prédateur. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire des nids au sol. Un peu comme les gorilles. Donc là il faut que je sois patient. Il est forcément au prédéci. Musique En sortant de la forêt On est toujours dans la même zone Que là où j'ai trouvé le nid au sol du grand mâle. Cette zone elle fait 30 hectares. Et au début je ne l'avais pas incluse dans la réserve de... Dans le plan ou l'ambition de protéger toute la forêt de Doulan. Puisque je me contentais à ce que ce soit ici la piste à Djiaman qui soit la limite sud. Mais au vu des Zorontans qui exploitent vraiment la zone. Entre... Bon je n'ai pas rencontré le grand mâle mais bon j'ai vu ces traces. Là cette femelle. Donc on fait un petit changement. On va inclure évidemment ces 30 hectares. Même s'ils sont complètement isolés. De ce côté de la piste. En tout cas de l'autre côté c'est de la belle forêt. Bref on va ajouter ces 30 hectares au plan initial pour la création de la réserve Doulan. J'ai essayé de la chercher au drone thermique. Mais en fait quand elle m'a vu. Alors que j'étais loin quand même. Vous avez vu les images de la piste. En fait elle est de suite descendue au sol. Et une fois que le ronde en haut au sol c'est impossible de le détecter avec le drone. Donc elle a disparu. C'est vraiment une partie de cache-cache. Il semblerait qu'en fait 6 mois de l'année. Ils se concentrent tous dans la réserve près du... Dans la forêt près du lac. Mais qu'ensuite les 6 autres mois où il y a moins de fruits dans la forêt. Ils s'éparpillent beaucoup plus. Donc toutes ces informations sont super importantes dans la... Dans notre stratégie de sécuriser les terrains. Et comme je le disais tout à l'heure. Donc là cette poche de 30 hectares. Et bien on va maintenant l'inclure dans notre projet de réserve. Parce qu'elle semble vraiment importante. En fait les orang-outans semblent sortir de la belle forêt. Pour aller manger des bananes sauvages. Ils vont même prendre de l'écorce et des feuilles d'EVA. Et puis ils retournent dans la belle végétation. Heureusement toutes ces anciennes plantations d'EVA. Ou tout ça n'est plus exploité par les humains. Donc c'est très bien comme ça. Mais il nous faut quand même accélérer le processus. Comme j'aimerais être gagné au loto là. Bon maintenant là il est 17h. L'heure où les orang-outans vont faire leur nid. Donc je vais me faire. Je vais rentrer de nouveau à l'intérieur de la forêt. Pour essayer d'écouter si elle ne casse pas des branches pour faire son nid. Abonnez-vous à cette chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Pour recevoir toutes les notifications. Et ne rater aucune vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne.